Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur Youtube, mais je me suis dit qu'on allait être de retour avec un petit tuto sur comment nettoyer vos tapis. Donc on vous a ramené des tapis sales de l'écurie et on va vous montrer comment on les nettoie. Allez c'est parti ! Donc on commence avec un des tapis de la marque Harcourt, qui est bien sale, que Marine a utilisé au quotidien sur son cheval D3, que vous aviez déjà vu sur nos photos Instagram. Et on a donc tout l'intérieur d'une île d'abeille qui est tout sale. Donc je vais vous présenter les petits produits qu'on utilise au quotidien pour prendre soin de nos tapis, que ça soit de la marque Harcourt, de Kentucky, de Jumping, etc. En général c'est toujours la même façon de les nettoyer. Deux des premiers produits qu'on utilise, ce sont les brosses hypotoniques. Donc ça c'est une brosse multifonction avec des petits poils qui peuvent être utilisés aussi bien pour nettoyer les tapis que vos chevaux, mais aussi la brosse Norton Couchou que vous connaissez bien maintenant parce qu'on vous l'a présentée et en story et en crash test et qu'on adore. Le résultat est juste incroyable et donc je vais vous montrer ça tout de suite sur les tapis. Allez on y va ! Sur les parties où il y a la transpiration, je viens vraiment frotter un peu activement dessus pour sortir un petit peu toute la crasse de la fibre du nid d'abeille. Ce qu'on n'explique pas quand on commence à monter la cheval, c'est quand même que quand tu te lances dans le nettoyage de tes tapis, tu fais presque autant de sport que pendant une mise en scène. La petite anecdote c'est quand même que ce tapis appartient à Marine et que je lui dis t'as pas un tapis un peu sale à nettoyer ? Ah si 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 j'en ai plein mon coffre, donc je pense quand elle l'aura retrouvé bien nettoyé, elle sera trop contente. Deuxième tapis qu'on va vous montrer à nettoyer, c'est le tapis qu'on a mis à jersey. Elle était justement en train de muer, donc il est bien bien sale à l'intérieur. Et comme vous le voyez, c'est un tapis plutôt clair, donc je vais le laver indépendamment des tapis foncés et avec des petites finitions un petit peu plus fragiles. Là vous avez une petite cordelette sur le côté. Donc en général, tous ces tapis là, je les mets à l'envers comme ceci. Je les passe comme tous mes autres tapis à 30 degrés en machine. Et je vais vous montrer tous les petits outils que j'utilise avec le sac de lavage et avec les petites balles de lavage à l'intérieur de la machine à laver. Et donc on va commencer par prendre soin de notre petit tapis en bas. A l'extérieur, je n'ai pas forcément de quoi faire parce que ces parties là vont être un peu nettoyées par la machine à laver. Par contre, c'est vraiment à l'intérieur pour prendre soin de ma machine. Je vais pouvoir venir enlever tous ces poils qui sinon vont venir encombrer mes filtres. Et on va donc venir tout simplement glisser notre main dans la brosse à tapis et venir frotter directement les poils sur le tapis. Et je pense que pour tous ceux qui galèrent pendant des heures avec leur aspirateur comme on a pu le faire pendant longtemps à enlever tous les poils, je pense que vous pouvez voir à quel point c'est satisfaisant de les voir tous partir en juste quelques secondes. Et voilà, tout ce qu'on peut enlever, le tapis est propre et ça m'évitera d'avoir un ram et c'est ça dans le filtre de ma machine à laver. Et voilà, les deux tapis sont terminés et maintenant je me dis que le premier tapis avait quand même encore quelques tout petits poils donc je vais essayer de finir le travail avec la brosse caoutchouc pour voir si tout simplement c'était des poils coupés et donc c'est difficile dans tous les cas à les enlever ou bien si la brosse Norton Caoutchouc est bien mieux pour nettoyer les tapis. Ok, résultat des courses. J'ai essayé les deux sur chacun un tapis. J'ai terminé le tapis vert avec celle-ci pour regarder si c'était mieux que la noire mais en fait finalement on se rend compte que les poils blancs de D3 qui étaient tondus sont beaucoup plus piqués dans la matière que les longs poils de jersey de cet hiver donc finalement les deux sont vraiment tout aussi utiles. J'allais partir en me disant bon la brosse caoutchouc est vraiment mieux mais finalement les deux en fait fonctionnent très très bien. Peut-être celle-ci a un point positif c'est qu'avec la petite poignée c'est plus facile de la prendre en main pour nettoyer donc pour le petit crash test je partirai quand même plutôt sur celle-ci. Pour tous les tapis en général j'utilise une lessive soit classique que j'utilise au quotidien pour mes vêtements et soit sinon on peut vous proposer des lessives textiles qu'on a sur Olala et donc vous avez juste à faire votre choix en fonction des différentes matières. Vous avez aussi pour tous les amortisseurs une petite lessive Wool Wash que vous pouvez retrouver juste ici avec la marque Lemieux. Ok les tapis sont maintenant nettoyés on va pouvoir donc les glisser pour pas qu'ils s'abiment dans le tambour de la machine à laver dans un petit sac de lavage et je vais vous montrer un sac de lavage Kensuki que vous allez pouvoir utiliser aussi bien pour vos tapis que vos guêtres, vos sangles, l'amortisseur. Donc ça se présente comme ça, c'est des petits pochons vous les avez dans plusieurs marques, vous les avez chez Lemieux, Escadron, Kensuki eux ont fait un modèle très très alvéolé pour que l'eau et la lessive puissent vraiment bien passer dedans. Je pense qu'on a tous connu ce moment où on a glissé notre pantalon, nos guêtres ou notre couverture avec des scratchs dans la machine à laver avec notre plus joli tapis et que celui-ci est ressorti complètement scratché de partout donc avec ces sacs de lavage là on est tranquille le scratch va être sous protection et ça évitera d'abîmer tout le reste de la machine à laver. Donc comme je vous le disais, je prends mon petit tapis, je le retourne et parce qu'en général la matière la plus sale est vraiment celle qui est à l'intérieur je viens de glisser dans mon sac de lavage. J'en profite, je ne vais pas faire tourner une machine pour juste un tapis donc j'en profite pour glisser d'autres tapis qui sont un petit peu sales là comme on est sur un tapis plutôt foncé j'essaye de toujours choisir des tapis qui sont à peu près dans les mêmes gammes de couleurs que le tapis choisit, comme ça ça évite d'avoir des transferts de couleurs qui peuvent malheureusement arriver comme nos vêtements. Une fois que votre tapis est dans votre sac de lavage, vous n'avez plus qu'à rajouter les balles de lavage le mieux moi c'est celle que je rajoute maintenant dans chaque lavage que je fais soit pour les tapis soit pour les couvertures je viens juste les glisser dedans et elles vont faire leur travail toutes seules pendant le cycle de la machine et maintenant je vous emmène à la laverie ! A l'entrepôt, on a la chance d'avoir une grosse machine industrielle donc j'ai toute la place de pouvoir glisser mes tapis dedans et je vais juste venir rajouter ensuite un petit peu de lessive Pour le cycle, je vais le mettre entre 20 à 30 degrés et c'est parti ! Pour mes tapis clairs, je sais que c'est pas très écologique mais je vais venir appliquer un petit peu de bombe détachante ici du K2R pour rattraper toutes les taches incrustées de transpiration tenace ou de cuir je viens frotter avec une éponge ou un chiffon et zou, en machine ! Pour les faire sécher, rien de plus simple en général je les sors de la machine à laver je les écoute un petit peu au-dessus d'un évier ou d'un lavabo et je les laisse sécher à l'air libre Surtout pas de sèche-linge, en général ça peut tasser certaines matières et donc on préfère plutôt les faire sécher un petit peu dans le vent et au soleil retourner, comme ça vous n'abîmez pas la couleur et votre tapis en quelques heures seulement est sec on préfère jusqu'à l'air libre Et voilà la vidéo est terminée Maintenant vous avez des tapis propres En général on essaye de s'y tenir à peu près une fois par semaine Si vous êtes régulier c'est encore mieux Parce que ça permet d'avoir toujours des tapis propres Pour les dos de nos chevaux Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo On essaiera de revenir au plus vite Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube Et à mettre un petit commentaire Nous donner vos avis et la régularité à laquelle vous lavez vos tapis Nous on vous fait des très gros bisous Et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501